Bonjour à toutes et bienvenue dans mon atelier. Voici la sixième étape pour coudre ensemble la jupe Cayenne. On va avoir besoin de ces trois pièces, le milieu dos, le dos latéral et l'empiècement dos. On va commencer par assembler le milieu dos avec les dos latéraux. J'ouvre le milieu dos et sur les pièces on avait fait des encoches pour marquer les repères. Et je vais mettre l'encoche du dos latéral sur celle du milieu dos. Et je vais épingler tout le long. Ensuite je couds à 1 cm du bord. Puis je vais surjeter pour que ça ne s'effiloche pas. Enfin je vais repasser les coutures vers les côtés. Je marque bien les plis et ensuite je vais les surpiquer à 5 mm. Ensuite on va attaquer la partie la plus difficile, c'est à dire coudre l'empiècement en pointe. Au final l'empiècement s'emboîte comme ça sur la jupe. Sauf qu'il faut coudre endroit contre endroit et que alors comme ça, ça ne s'emboîte plus du tout comme il faut. Donc la première fois qu'on coud ce genre d'angle en fait, ça finit comme ça avec des petits plis qui ne devraient pas se trouver là. Alors qu'en fait, nous ce qu'on voudrait c'est avoir ça, un empiècement emboîté sans plis. Donc moi voilà comment je fais. Sur l'envers de la jupe, je vais mesurer 1 cm sous la pointe. J'ai pris 1 cm parce que c'est ma marge de couture. Si vous, vous avez pris 1,5 cm de marge, il vous faudra prendre ici 1,5 cm. Ensuite sur l'envers de l'empiècement, je vais aussi marquer un point à 1 cm en dessous de la pointe. Ensuite je vais mettre les 2 pièces endroit contre endroit en les alignant sur un bord. Et je vais commencer à épingler par le point que je viens de tracer. Donc je plante mon aiguille dedans et je vais aussi planter mon aiguille dans le repère de l'autre côté. Voilà. Je vais rajouter une petite épingle ici, voilà. Et ensuite, on coud à 1 cm du bord. Donc là c'est facile, c'est tout droit. Donc je vais m'arrêter au repère et je regarde si c'est bon. Non, pas encore. Donc j'avance encore. Voilà. Là c'est bon. Donc je laisse mon aiguille planter et là surtout j'éteins ma machine. Et je vais faire pivoter les tissus pour essayer d'aligner les deux autres côtés. Donc surtout, je fais en sorte que les deux tissus soient bien à plat devant moi et surtout au niveau de l'aiguille. Donc j'y vais avec mes doigts et j'essaye d'enlever tous les petits plis. Donc là on a vraiment les doigts sur l'aiguille, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment éteindre la machine, sinon vous risquez de vous blesser. Et donc une fois que c'est bon, je rallume ma machine et je couds tout droit jusqu'au bout. Ensuite on va cranter la pointe. Et ensuite on va surfiler chaque côté de la pointe. Ensuite on va bien repasser, pour bien marquer les plis. On repasser avec les coutures vers le haut et ensuite on surpique à 5 mm. On pivote pour avoir une belle pointe et on continue jusqu'au bout. Voilà, donc là nous avons terminé le dos avec l'empiècement en pointe. Et donc nous allons rajouter les côtés. Donc je les place, je place les côtés endroit contre endroit. Voilà, et je vais épingler ici et ici. Et je fais ma couture à 1 cm du bord. Et je surfile pour avoir les coutures bien propres. Et pour finir, je repasse mes coutures vers le dos. Et voilà, notre étape est terminée. Nous avons assemblé le dos et nous avons cousu les côtés. Et pour une jupe aux poches plaquées, ça donne ça. Dans la prochaine étape, nous allons coudre la ceinture. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501